Hey ! Salut à tous c'est CoolLockSolol on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc voilà dans ma chambre dans mon setup donc là comme vous voyez il y a un écran donc là je peux vous montrer mais là il y a des écrans et les leds maintenant il y a les leds je suis équipé et tout regardez moi ce que ça donne voilà après les leds ne sont pas au maximum mais franchement ça donne un bon truc donc voilà voilà donc les leds ça donne ça bon bref je suis pas venu ici pour vous parler de mes leds ou truc dans le genre aujourd'hui on est venu pour faire une vidéo des meilleures personnes que j'ai pu connaître sur fortnite mais quand je dis les meilleurs c'est qu'il y en a eu donc parce qu'à dire j'ai fait une vite explication sur instagram et les deux meilleurs je les ai expliqués et tout mais j'ai peut-être pas dit tout le monde et là il y en a quelques-uns qui me reviennent en esprit donc on va commencer donc moi je dis sur fortnite mais même parce que je vais commencer par mimid on dit donc mimid 93 pp donc franchement une personne que j'ai connue sur l'ADS donc avec pokémon usule et donc voilà que j'ai retrouvé plus tard sur fortnite donc je vous expliquerai après donc mimid je l'ai connu en jouant avec des joueurs donc en ce temps là je me demande si je faisais pas des lives et tout quand on faisait des combats et tout et donc pour ceux qui se viennent sur la chaîne il ya longtemps il ya quoi il ya deux trois ans donc il y avait Seb il y avait on était vraiment plusieurs il y avait steven urbain aussi mais voilà on était vraiment beaucoup donc mais sauf que steven urbain n'était pas avec le mimid et Seb mais bref je parle de tous ceux qui étaient sur la chaîne avant donc mimid franchement c'est une personne bien franchement voilà j'ai pu beaucoup rigoler même s'il m'a beaucoup lavé sur l'ADS voilà mais comment je donc après pendant un an on n'a pas voulu contacter tout avec mimid et un jour j'étais dans une map donc une bonne map une map il y avait on était quoi au moins 16 personnes parce que c'était rempli on disait dans un deathrun d'une personne qui avait effet donc voilà et dans ce deathrun un moment à la fin et toute ce deathrun s'est marqué le gagnant et mimid 93 pp et du coup je retrouve les discords de mimid et je lui fais et la dany fait ouais je connais ce joueur on voit je vais pas dire pseudo du joueur parce qu'il va venir après donc voilà après voilà on a rejoué tout il m'a éclaté en bf bref après dans la k8 wolf il était il a été k8 wolf aussi mimid pas pendant longtemps mais il a été k8 wolf après dans la noctalie mais ouais voilà c'est toute une longue histoire donc après nous allons passer directement à thierry parce que thierry et mimid en fait c'est passé comme ça en fait reality cherry 61 une personne franchement sur fortnite waouh comme ça je peux vous le dire et en fait c'est comme ça c'est dans la personne du deathrun en fait c'est lui qui l'a fait donc voilà et franchement lui je me souviens ce soir là dans le lobby de 23h à 1h du matin dans le même deathrun on était deux personnes avant on était 16 personnes de base mais après on est deux personnes à une heure du matin dans un deathrun qui s'appelle château de la mort et oui ce deathrun existe bien malheureusement un deathrun que je n'ai jamais fini à chaque fois que je devais le finir bah soit j'avais un imprévu ou voilà une fois il a monté le cas bugué mais voilà bon bref et en gros on était deux et du coup bah avec la personne qui a créé on était trois et il fait ouais ça vous tente un petit battle de sniper en fait dans sa map château de la mort ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un endroit pour faire des snipers donc un côté donc t'as trois cabanes donc c'est vraiment des cabanes immenses t'as trois cabanes et en fait voilà donc du coup vu qu'on était trois chacun une cabane donc moi j'étais mobile mobile j'avais pas encore la manette parce que je me souviens bien c'était ouais au mois de mai au mois de mai et je les ans au mois de mai 2000 attendez 2019 ou 2018 je sais plus trop attendez en mai 2019 il me semble en mai 2019 oui j'ai connu un reality cherry voilà donc oui mai 2019 et on faisait du snipe et on rigolait on se fondait dessus et tout franchement c'était super et tout et à un moment ouais quasiment tous les jours on jouait on jouait on jouait on jouait tout après bah j'ai connu ces gosses qui jouaient aussi à fortnite bah son gosse donc son gosse son fils qui jouait aussi à fortnite donc lui il est comme le père donc voilà et en fait après avec reality cherry on jouait on jouait on jouait et moi après j'ai eu le code créateur et je lui fais si lui on peut faire une map et tout il m'a aidé on a fait au moins trois maps de deathrun ensemble franchement là la meilleure qu'on a fait dans mes maps c'est sg1 vs anubis et c'est peut-être la plus longue parce que on en a eu d'autres mais je crois que c'est celle qu'on a le plus travaillé ensemble parce que les autres j'ai pas non le château du fou c'est moi qui l'a fait en instrument un peu du château d'amor mais il dure moins longtemps mais franchement et j'ai un vs anubis tu peux rester bloqué une heure franchement dans les stations et tout voilà donc franchement rédicher une personne comme ça on voit et bah là depuis deux mois de juin 2020 il pouvait plus trop jouer parce qu'il était sur chargé de boulot je le comprends et bah du coup voilà et voilà de temps en temps je prends une nouvelle mais franchement c'est un joueur comme ça voilà par contre on va passer hors cette personne je joue tout le temps avec lui je pense que sans dire le nom cette personne va se reconnaître et oui son pseudo va s'afficher là tellement que franchement lui c'est fake franchement non c'est pas fake fake mais c'est le son pseudo c'est fake et franchement lui c'est un joueur que j'ai rencontré bah c'est pas que j'ai rencontré je vais pas dire bizarrement mais en fait vous voyez quand j'ai lancé la k8g parce qu'autre fois la k8g était la k8g j'étais sur des vidéos youtube et tout je cherchais des joueurs et tout et du coup je regardais des vidéos donc lui fake était encore sur mobile faut le savoir du coup je contacte je fais bonjour fake voilà et moi quoi eu trois quatre jours après il me répond moi d'habitude on me répond un jour ou deux jours après donc du coup je m'en souviens mais trois quatre jours après et il me fait ouais je suis d'accord pour la team je vais mais t'es qui toi et en fait il me fait ouais tu m'as contacté sur ma vidéo je suis lui je suis là bah parfait attends je viens je te tester tout mais en fait voilà on jouait et tout après on a eu un une autre personne aussi donc qui s'appelle draconnier mais cette personne franchement draconnier c'est un joueur aussi pas mal parce que il était bon et tout il joue plus maintenant mais franchement voilà on était un trio on jouait tout ensemble et on rigolait et du coup avec faye on a beaucoup joué et tout avant et pendant allez trois quatre à cinq mois ou non trois quatre mois je sais plus je peux pas vous dire exactement il avait arrêté de jouer parce que ben il était mobile après il était passé cs un peu après il avait arrêté de jouer le jeu l'avait lassé après il a repris donc pendant le confinement voilà donc draco avait déjà laissé depuis bah avant le confinement il avait laissé drago et draco je commençais à plus trop on jouait plus trop mais voilà et draco aussi on s'est tapé les bonnes barres et tout donc mais j'en reviendrai après sur son sujet à lui donc voilà et après pendant le confinement donc voilà il reprend il cesse et tout et je fais en vrai j'aimerais bien tester cs parce que j'étais manette pc encore et du coup donc moi ce que je vous dis quand j'ai connu ça fait il y a y'a un an un peu plus d'un an dès que j'ai ouvert la team donc ouais mois de juillet août et lui je l'ai connu au mois de septembre donc franchement voilà et du coup j'ai appris à tout à jouer cs et tout en fait lui c'est un trader d'edit mais moi je le battle royal m'intéresse plus et du coup je suis devenu aussi un trader de l'edit même si mon niveau est bien il est clean mais voilà je veux pas dire je suis un monstre mais il est clean voilà et grâce à lui du coup je joue cs et voilà je joue tout quoi aussi donc voilà et encore là on joue beaucoup bon là pendant les vacances en général il joue pas trop donc du coup on joue beaucoup les week-ends mais quand chaque équipe il peut jouer parce que lui peut jouer que le week-end ou le mercredi en général je me connecte parce que je joue beaucoup avec lui je pense que c'est la personne avec qui j'ai beaucoup joué voilà maintenant je vais dire donc si tu passes sur cette vidéo il ya intérêt que tu passes sur cette vidéo piratavar alalalala piratavar est une personne que je connais depuis le collège et oui je n'ai pas commis sur fortnite je le connais depuis le collège donc désolé si la chaise elle grince je viens de m'en apercevoir piratavar depuis la sixième voilà avec des potes avec un pote et tout et parlait du coup voilà on était potes après cinquième quatrième et tout et troisième ça ouais ouais je jouerai jamais à fortnite et tout et en fait il a eu une play et ce qui s'est passé c'est qu'il a joué à fortnite et donc après je peux vous dire que piratavar il a joué fortnite donc là on était comment un bon duo franchement je vous dis un bon duo dès que j'ai su qu'il jouait donc j'étais en troisième en juin mais je entre mai juin 2019 on a joué aussi ensemble beaucoup 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 arrivé mois de novembre 2019 on a quand même été un bon duo depuis il ya un bon moment moi je dirais au moins jusqu'à la saison fin saison 1 chapitre 2 franchement on a joué donc de la saison 9 à fin donc fin saison 9 à la fin de la saison 1 chapitre 2 donc voilà donc attendez parce que je me souviens donc on était un duo pendant longtemps on était un bon duo et tout donc je joue encore manette pc en ce temps là voilà donc après il y a qui d'autre parce qu'il faut pas que j'oublie quand même il y a eu tellement de gens il y a eu super daddy aussi mais avant on va passer à draconneur parce que j'ai pas parlé de draconneur encore et que j'ai dit que j'allais vous en parler draconneur franchement c'est donc lui j'ai connu à peu près en même temps que fake donc il y avait airtax aussi mais je ne viendrai pas dessus voilà et j'en rigole même quand je dis airtax donc draconneur franchement déjà j'adore son pseudo parce que draco bon dragon et bah maconneur draconneur donc conneur ça me fait penser à maconneur le pokémon donc du coup du coup ça donnait draconneur franchement un bon joueur il était très bon sur mobile franchement il jouait trois doigts il me semble il jouait trois doigts invalidant le joueur comme fake quand il était encore tablette sauf que fake était tablette c'est bizarre mais draconneur et puis samsung et on a beaucoup joué ensemble aussi en trio avec fake comme je vous l'expliquais tout à l'heure pour fake et franchement draconneur un bon joueur c'est dommage il a arrêté du coup voilà après pendant le confinement on parlait mais il jouait plus trop au fortnite il a fait 2-3 games parce qu'il avait appris une fois qu'il y avait une cup donc moi je vous dis j'ai joué avec lui de septembre jusqu'à décembre et après il arrive janvier février il a arrêté nous voilà donc je vous parle fin 2019 et début 2019 il a arrêté voilà donc là je passe à Super Daddy parce que je vous parlais de j'ai dit Super Daddy mais du coup je suis revenu sur draconneur Super Daddy qu'est-ce que je peux vous dire sur lui Super Daddy en fait il y a pour ça qu'il sache dans ma team j'avais parce que ma team n'existe plus monsieur Knacky et monsieur Knacky partageait beaucoup de lives et tout venez venez dans son discord ok il n'y a pas de soucis moi un jour j'ai sur son live et tout parce que il cherchait quelqu'un qui avait un code créateur et qui pouvait faire des parties personnalisées et moi j'ai les parties personnalisées du coup on a fait 2-3 parties personnalisées mais avec Daddy c'était bien on rigolait et tout il y a même une fois je peux vous dire avec Fake on était en PP on faisait des skybaz mais il ne savait pas que c'était nous et après on vient on s'est appelé par avec Super Daddy Super Daddy c'est une bonne personne si franchement bien franchement voilà il mérite ses abonnés sur Twitch franchement il les mérite et je pense qu'ils devraient mériter sur Instagram aussi donc voilà donc j'ai essayé de mettre toutes les chaînes de tout le monde voilà donc que normalement si je ne dis pas de bêtises j'ai fait le tour de tout le monde ah j'ai failli oublier 117 héroïques pour ceux qui l'ont connu moi je l'ai connu quelle map non je me suis obligé à plus mais il faisait de l'édit 117 héroïques une personne qui m'a beaucoup déçu sur Youtube mais que sur Youtube sinon c'est une personne très sympathique donc voilà il faisait plein de vidéos j'ai adoré son contenu et tout donc voilà et après pendant le confinement ou après je ne sais plus j'ai fait ouais il y a moyen on fasse un petit jeu au match comme ça pour s'amuser de ma team avec ta team on a réussi on ne pensait jamais y arriver on y a réussi même s'ils nous ont gagné franchement tout le monde était content de faire un show match contre la 117 parce que franchement la 117 c'est une team comme ça pour moi c'est une team e-sport parce que maintenant elles ne font que d'e-sport et franchement 117 héroïques aussi c'est une bonne personne parce que franchement il comprend les choses et donc voilà il sait gérer sa team comparé à nous mais franchement il a fait le bon truc pour sa team et il continue ses lives donc franchement 117 héroïques comme ça donc voilà les gars tous les réseaux sociaux de toutes les personnes que je vais citer qui seront dans la description et donc je vais vous laisser là là c'est sûr à 100% j'ai oublié personne il y a d'autres personnes aussi mais là moi je vais vous citer les meilleurs donc voilà donc c'était Coolboxolol en direct de sa ville préférée donc les gars je vous laisse et avec une dernière couleur qui est le rouge oui c'est le rouge mais je vais pas donc voilà là franchement on est dans le top du top pour dire au revoir bye